Je vais tout de suite céder la parole à son Excellence le ministre Henri Jombeau, ministre du développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement de la République du Congo. Excellent, je vous cède la parole. Bien, je voudrais vous remercier de m'avoir associé à ce panel. À la différence des autres, je ne ferai pas un exposé académique, même très pratique, mais je voudrais d'abord dire que hier, nous avons entendu, tout au long des discours des décideurs, à l'ouverture du forum, une position claire. Sur l'économie verte, comme étant cette économie que le monde entier est appelé à développer. Que ce soit le nord ou le sud, nous devons nous y lancer parce que cette économie décarbonée et économe des ressources nous permettra de lutter efficacement contre le réchauffement de la planète, mais aussi de créer une nouvelle voie de la croissance économique, mais aussi pour créer des emplois, des emplois décents, pour lutter contre la pauvreté. Celui qui n'a pas d'emploi est pauvre, l'office pauvre. Si vous voulez qu'il s'enrichisse un peu, il faut lui donner de l'activité et donc un revenu maîtrisable. Donc, cette économie, en fait, qui doit être universelle, peut être perçue également en tenant compte des sensibilités des différentes parties du monde. Quand nous parlons en Europe de rationaliser l'énergie, ce n'est pas la même chose qu'on dirait en Afrique ou ailleurs, où il faut plutôt construire totalement ce secteur, le secteur de l'énergie. Donc, on est quelque part à un niveau de consommation, de production de consommation, parfois très excédentaire, et on voudrait certainement, compte tenu des enjeux actuels, changer de technologie et de mode de production, mais aussi de mode de consommation. Donc, pour des gens qui se sentent satisfaits, alors qu'ailleurs, il n'y a pas d'opportunité d'énergie. Il n'y en a pas. Donc, si on se retrouve dans une conférence comme celle-ci pour parler de l'énergie, nous n'allons pas avoir la même sensibilité du concept de l'énergie, ni des stratégies à mettre en œuvre pour réaliser les plans énergétiques. Et à ce moment-là, on tombe également sur une autre chose, c'est que, sur les différentes questions qui soient liées à l'économie verte ou à d'autres types d'économies, tout cela est assis sur les modèles de démocratie. Modèles de démocratie dans le monde. Il faut dire que chaque démocratie obéit à une culture locale et à la vision d'un peuple. Et si nous avons 194 nations dans le monde, il y a 194 démocraties. Oui, même quand certaines peuvent se copier, mais c'est des démocraties différentes parce que c'est des souverainetés différentes. Alors, qu'est-ce que chaque démocratie voudrait proposer pour que l'on développe des économies utiles pour l'avenir de la planète et l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre sur notre planète ? Je voudrais plutôt m'orienter vers les aspects pratiques de l'économie verte puisque, il y a quelques temps seulement, au cours de rencontres comme celle-ci, le débat était autour de la définition de l'économie verte. Chacun voulait savoir c'est quoi l'économie verte avant qu'on ne s'engage. Mais la réponse était simple, mais l'économie verte, elle est déjà en marche. Nous la pratiquons partout. Nous pratiquons l'économie verte depuis. Rien que les engagements qui sont attendus des pays industrialisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et si on s'attarde sur le carbone ou le gaz carbonique, c'est parce que c'est. Le gaz qui est le plus émis dans l'atmosphère par l'industrie. Alors, il faut donc opter pour des technologies nouvelles qui permettent de réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre, du carbone dans l'atmosphère. Ceux qui s'orientent déjà vers l'investissement dans les technologies nouvelles pratiquent l'économie verte. Donc, les premiers, les grands promoteurs de l'économie verte doivent être les pays industrialisés. Ensuite, les autres savent qu'il y a une mine d'activité secteur par secteur qui pourrait être exploitée pour créer cette économie qui n'est pas nouvelle puisque, dans une certaine mesure, elle est connue, elle est pratiquée sur l'ensemble du globe. Alors, je voudrais prendre juste quelques exemples secteur par secteur. Cela a été déjà dit vieillamment par les représentateurs qui m'ont précédé ici à la tribune pour dire que, par exemple, en agriculture, je prends le cas de l'Afrique où l'agriculture est le premier facteur de déforestation et d'émissions de gaz à effet de serre. Il nous faut promouvoir une agriculture biologique, mais aussi une agriculture intensive avec un faible apport d'engrais et qui donne des produits bio, comme on le dit. Mais là également, cette agriculture écologiquement durable ne dispose pas encore de base objective pour son développement dans la mesure où la recherche agronomique est en retard ou inexistante. quel schéma la recherche nous propose pour asseoir en Afrique et ailleurs ce type d'agriculture ? Oui, j'ai visité un projet au Bénin, à Porto-Nouveau, le Songhai, qui est un exemple de projet intégré, de projet rural intégré, où l'on utilise tout. Et en fait, c'est un exemple de développement durable, mais aussi d'économie verte. Beaucoup d'entre vous connaissent l'expérience de Songhai, mais si nous pouvons transformer les produits agricoles sur place, nous réduisons les pertes à pré-récolte, mais aussi, nous pouvons utiliser les déchets, ce qu'on appelle les déchets agricoles, pour les transformer en valeur ajoutée. Cela est absolument nécessaire, y compris dans le domaine de la conservation du conditionnement. Beaucoup de projets peuvent naître de l'agriculture pour réduire les besoins en terre, pour réduire la déforestation, et bien sûr, ils contribuent tous au développement de l'économie verte. Dans le domaine de l'énergie, qui est le plus connu, c'est bien, il faut investir dans les énergies renouvelables, en particulier dans l'eau solaire. On dira, oui, mais il faut importer, il faut transformer la technologie. Bon, mais il n'y aura pas un moment où on va faire une passation de services entre les uns et les autres, de transfert de technologie, mais les technologies doivent se transférer à travers l'investissement. L'investissement privé, l'investissement public aussi. Implantons des unités de fabrication de panneaux solaires pour que l'on éclaire, pour que l'on satisface les besoins énergétiques, en milieu rural en particulier, quand bien même beaucoup de grandes villes ne satisfont totalement pas leurs besoins énergétiques. Mais il y a beaucoup de matières qui peuvent être utilisées, comme la biomasse. Bon, l'Afrique a un grand potentiel hydroélectrique qui reste encore inexploité par manque de financement, d'investissement. Là, il faut s'orienter pour que notre hydrologie permette justement de mettre en place ces infrastructures nécessaires pour la vie, mais aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone, qui sont réalisées par les centrales thermiques, par des groupes électrogènes en milieu rural. Il faut changer absolument de mode de production de cette énergie, enfin, de cette énergie. et les centrales à gaz, puisque, par exemple, tout le long de la côte ouest africaine, on voit le torchage du gaz. C'est du carbone rejeté dans l'atmosphère qu'il va falloir réduire en construisant des centrales électriques à gaz. Je me réjouis que le Congo se soit lancé dans cette voie depuis quelque temps. Et le bois, aujourd'hui, constitue la principale source d'énergie en Afrique en particulier, surtout dans l'énergie domestique. Et là, il faut réduire la consommation de bois pour réduire la pression sur les forêts naturelles. Pour cela, il faut développer, par exemple, des fours améliorés qui permettent de réduire la consommation en bois, en charbon, et servir, bien sûr, donner le service attendu par les ménages. Dans les zones de pêche, on se rend compte que le travail de fumage de poissons est très, très, très difficile à réaliser. C'est les femmes qui fument le poisson. Et vous imaginez la fumée qui se dégage à cette occasion. C'est du gaz carbonique que les femmes avalent, absorbent et s'empoisonnent. mais on peut aussi promouvoir ce que la FAO est en train de faire dans certaines régions. Des fours améliorés pour accélérer le fumage de poissons et réduire les quantités de fumée parce qu'on réduit également les quantités de bois. En ce qui concerne les déchets, par exemple, c'est un secteur, c'est une filière, traiter les déchets urbains, les recycler pour produire l'énergie électrique, pour produire du compost, donc des engrais organiques. C'est une activité importante qui a saigné nos villes. Beaucoup de villes n'ont pas le dispositif de ramassage de traitement des déchets. Par conséquent, on empoisonne notre propre environnement et il va falloir investir de ce côté. Je voudrais m'apésentir sur les opportunités à développer des projets d'économie verte pour que les gens ne pensent pas que l'économie verte est une lubie, que c'est une théorie. Non, c'est des projets concrets qui peuvent créer des emplois importants. Prenons simplement deux grands projets comme la grande muraille verte qui part de Dakar à Djibouti ou la gestion durable des forêts du bassin du Congo et d'autres forêts encore. Mais là-dedans, c'est une mine d'activités. Imaginez-vous, les activités qui doivent se dérouler sur une bande de 15 kilomètres de large et puis longue de 3 000 kilomètres. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est des activités en plus pérennes parce qu'elles seront assises sur le reboisement, sur l'agroforesterie, sur une agriculture moderne et ainsi de suite. Il va y avoir une révolution de ce côté. On se demande même si, pour réaliser un tel projet, on aura assez de main-d'oeuvre en Afrique. Si les pays concernés par ce programme vont pouvoir fournir suffisamment de main-d'oeuvre qualifiées pour cela. Comme la gestion durable des forêts du bassin du Congo, qui est un exemple de réussite en matière de gestion responsable d'une ressource naturelle. Vous savez que le bassin du Congo a mis au cœur de son action l'aménagement forestier durable. Donc, une exploitation assise sur des rotations contrôlées avec des prélèvements maîtrisés de sorte qu'au terme de 20, 30, 40 ans, on peut revenir sur les premières surfaces pour retrouver une forêt intacte parce que les prélèvements sont infimes. C'est presque une goutte d'eau dans la mer. Quand vous avez pris à l'hectare une tige, un arbre, disons, sur 600 qui sont debout, c'est comme si on enlevait une goutte d'eau dans la mer. Donc, c'est sans impact. C'est ça la réalité. Contrairement aux idées reçues, on dit qu'en Afrique, on saccage les forêts. Oui, ça s'est passé peut-être avant, mais c'était à cause de l'agriculture. Quel type d'agriculture ? Itinérante dans une certaine mesure, mais surtout les cultures de rente. Le palmier à huile, le café, le cacao dans certaines régions de l'Afrique ont concouru à cela, comme en Indonésie, en Malaisie, au Brésil, et ainsi de suite. Mais nous avons réussi à maîtriser la gestion des forêts tropicales et à devenir un laboratoire des meilleures pratiques à cet effet. Voilà que, par exemple, en Afrique centrale, nous avons 5 millions d'hectares de forêts certifiées. Mais l'Amérique latine, disons l'autre bassin frère, l'Amazonie, qui est beaucoup plus grand que celui du Congo, n'a que 1 million d'hectares de forêts certifiées. Donc, nous nous engageons à gérer durablement les forêts comme l'ensemble de la biodiversité pour participer efficacement à la lutte contre le réchauffement de la planète, mais aussi pour créer des emplois. Notre forêt est exploitée pour le développement économique et social, tout en assurant sa gestion écologique. Donc, on ne peut pas sacrifier le développement au profit de l'écologie. Sinon, on n'obtiendra aucun résultat, d'ailleurs. Si nous ne faisons rien pour que les pauvres qui sont dans les concessions forestières et dans les aires protégées trouvent leur compte, ils ne seront jamais les alliés de la conservation ni de la protection. Et ils vont être là toujours à braconner, à accéder illégalement à la ressource, à tout détruire. Alors, il faut donc des projets, il faut des activités alternatives et c'est ça qu'il faut réveiller à travers l'économie verte pour qu'ils soient à la portée de ces acteurs. Tant que ces acteurs seront éloignés de l'intérêt économique, il n'y aura pas d'écologie. C'est clair, on ne fera pas comme en matière de conservation. on se comporte comme les animaux, comme certains carnivores qui ne se nourrissent que de chair fraîche et de sang chaud. Et malheureusement, il y a des acteurs comme ça de la conservation qui vont d'initiative en initiative. Sans avoir obtenu des progrès dans les premières initiatives, ils sautent déjà vers d'autres. Et c'est aussi le style de la communauté internationale et le RAID+, avec tout le reste. Lorsqu'en Afrique centrale, on a obtenu des vrais résultats en aménagement forestier durable, ça ne compte plus. Maintenant, c'est le RAID+, qui doit s'imposer. Mais le RAID+, nous le pratiquons justement dans la gestion durable. C'est ça l'objectif. Et il faut donc donner l'argent pour qu'on renforce les bonnes pratiques de gestion forestière plutôt que de s'enfermer dans de longues théories des conditionnalités, mille et une choses. L'Afrique a dit oui pour l'économie verte, mais il ne faut pas qu'elle nous apporte de nouvelles conditionnalités pour bloquer le progrès, pour bloquer le développement chez nous. Et c'est à juste titre. Et je crois que les pays d'Amérique latine disent la même chose. Les pays d'Asie aussi. Là, il y a convergence. Effectivement, c'est ça. Maintenant, le prix à mettre dans la promotion, je ne parle même pas de transition. C'est la promotion. Parce que si on doit faire une transition, c'est qu'il y a des étapes. La première étape, c'est laquelle ? C'est zéro. Puis transition. Puis après, il y a quoi ? Quel objectif on va atteindre ? On ne va pas courir à la même vitesse. Ce n'est pas vrai. On ne va pas courir à la même vitesse. On n'a pas les mêmes moyens pour aller vers l'objectif. Alors, à ce moment-là, disons, promouvoir l'école verte pour les uns et les autres est une obligation. Mais avec quoi ? Il faut d'abord des capacités. Les autres l'ont dit suffisamment. il faut renforcer les capacités. Il faut des formations appropriées. Si vous n'avez pas de gens préparés, qualifiés, il n'y aura pas de projet, il n'y aura pas de résultat. C'est comme pour le développement durable. Quels hommes nous faut-ils pour assurer le développement durable ? S'ils ne sont pas qualifiés, ils sont inaptes. Et puis bon, on n'avance pas. On fera des théories, des modèles de développement, mais sans jamais toucher concrètement l'objectif. Alors, et maintenant, pour le reste, les financements. Mais il faut d'abord compter sur les efforts propres des pays. Je parle des pays en développement, des pays africains. Il faut mettre un peu plus d'argent dans les projets environnementaux, l'argent public dans les projets environnementaux. Commençons par là. Mettons en place des mécanismes de soutien, d'incitation, à l'investissement dans l'économie verte. Oui. Est-ce qu'il y a des incitations fiscalos douanières pour importer certaines technologies, pour faire un certain nombre de choses ? Est-ce que le système financier local permet de financer les pauvres pour qu'ils montent des projets ? À ce moment-là, c'est à l'État de créer les conditions qui permettent effectivement l'accès au financement par les petits producteurs comme les grands producteurs. Bien sûr, les financements internationaux viendront, mais je ne vous cache pas, permettez-moi de vous le dire, ce que nous allons traiter à Rio n'échappe pas. C'est lié intimement, lié à ce qu'on a eu à Cancun et à Durban. Les questions sur le climat, mais enfin, les attitudes sont les mêmes. Il y a des gens qui sont heureux de bloquer les processus. Ils sont fiers. Avec ça, on construit quel monde ? C'est quel monde ? Si notre rêve commun était de limiter le réchauffement à un degré 5 à l'horizon 2050, mais aujourd'hui, la pratique des uns et des autres, l'entêtement, la résistance, font que maintenant, on va passer à 5 degrés. J'ai peur qu'on aille plus loin à 10 degrés et qu'on ne prépare une catastrophe collective. Et pourquoi on le fait ? À Rio, j'ai peur que cela ne se reproduise parce qu'on est toujours dans le cycle des négociations multilatérales où il y en a qui s'amusent à faire peur à ne pas se considérer de cette planète, à refuser leur solidarité à l'ensemble de la communauté mondiale et ainsi de suite. Les financements, ils viendront quand ? Comment ? Comment on va lutter contre les égoïsmes nationaux ? Ils vont venir comment ? Ok, ne soyons pas pessimistes, oui, continuons à travailler, il faut persévérer dans la négociation, il faut parler pour que ceux qui sont sourds commencent à entendre, puis après, nous allons agir dans la même direction pour réussir ensemble. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada